Hi besties et bienvenue dans un nouvel épisode. Aujourd'hui c'est un épisode très spécial parce que je suis accompagnée de Jess. Jess, bienvenue. Donc aujourd'hui l'idée c'est que tu me poses un peu des questions un peu personnelles pour qu'on change ou sur différentes thématiques, qu'on discute un petit peu ensemble, même aussi d'avoir ton opinion, mon opinion sur certains sujets, enfin voilà. Donc c'est des questions soit qui m'ont été posées par message sur Instagram ou bien que j'ai vu, j'ai trouvé, etc. sur Internet que je trouve intéressant, qu'on en discute. Ça marche. Parfait, c'est parti. Ça te va ? Ça va, nickel. Attends, avant qu'on commence, est-ce que tu veux faire un petit message à la communauté parce que tu les as souvent en message maintenant ? Est-ce que tu veux leur faire un petit coucou ou même te présenter ? Bien sûr. Bonjour tout le monde. Je suis super enchantée de vous retrouver aujourd'hui et de pouvoir échanger avec vous et je remercie vraiment Rachel de m'avoir invitée. C'est un plaisir. Et voilà. Rachel, est-ce que tu peux nous dire pourquoi c'est si important pour toi de gagner de l'argent ? Alors, je pense que ça vient de mon enfance et je sais ce que c'est de ne pas avoir d'argent. Et du coup, ça a toujours créé cette envie en moi d'avoir de l'argent parce que je sais combien c'est important dans différents domaines de la vie, que ce soit dans la relation de couple, que ce soit dans le confort, que ce soit dans la santé, que ce soit dans nos opportunités, dans les portes qu'on peut ouvrir, etc. Et je pense que, en fait, l'argent, c'est un peu la base. C'est ce qui nous permet de pouvoir enclencher différentes opportunités pour nous. Je veux dire que ce soit un déménagement, que ce soit la création d'une entreprise. On a besoin d'argent pour ça. Toi, tu as des enfants, tu sais ce que c'est. Pouvoir les mettre dans une bonne école ou qu'ils puissent avoir les soins que tu veux, pouvoir profiter avec eux, leur offrir le meilleur, etc. Et donc, je sais combien l'argent peut être important. Et comme je l'ai dit dans un podcast récemment, l'argent, ce n'est pas que des chiffres sur un compte en banque. C'est tout un style de vie. Et je sais exactement le style de vie que je ne veux pas et celui que je veux. Et je pense que le fait que je me dise, OK, vraiment, je ne veux pas vivre ce que moi, j'avais pu vivre, ça m'a permis, en fait, de vraiment connaître ma direction et de savoir, en fait, OK, je pense qu'il faut de l'argent. Et plus tu en as, le mieux c'est. Puis à l'heure actuelle, tout se paye, donc en fait, c'est presque difficile de faire la passe sur l'argent. C'est ça, oui, exactement. Alors, est-ce que tu penses que tout le monde, en fait, peut réussir à atteindre sa vie de rêve ? Je pense que oui, totalement. On en discutait récemment. Il y a certaines personnes qui vont avoir certains avantages quand tu es née dans certains pays. Par exemple, nous, on est née en Europe. Voilà, on a des opportunités qu'une personne qui est née dans un autre pays n'aura pas, bien sûr, une accessibilité à l'éducation, par exemple, qui est gratuite et tout. Donc ça, c'est sûr. Mais je pense en tout cas, pour nous, qui sommes nés soit en Europe ou par exemple aux États-Unis, enfin voilà, des pays où on a quand même une certaine chance et un certain niveau de vie, je pense que oui. Par contre, je pense que ça demande une certaine volonté, un certain sacrifice et une capacité à travailler qui est quand même assez intense parce que personne ne viendra te chercher dans la vie. On n'a rien sans rien. C'est ça. Personne ne viendra te sauver. Donc je pense qu'il faut vraiment avoir de la volonté, il faut vraiment le vouloir. Mais par contre, si tu le veux vraiment, je pense que tout le monde peut l'atteindre. C'est juste que oui, c'est un chemin. Ce n'est pas du jour au lendemain. Ce n'est pas ce qu'on nous a dit dans les films. Ce n'est pas tu joues au loto toute ta vie et un jour tu gagnes au loto. La plupart des gens qui ont la vie qu'ils veulent, c'est parce qu'ils l'ont décidé et qu'ils ont fait des actions qui les ont menées là où ils veulent aller. Et je pense que de toute façon, à l'heure actuelle aussi, avec toutes les possibilités qu'on a, ne serait-ce qu'en ligne, de pouvoir se former, de pouvoir apprendre des choses. Effectivement, je pense qu'on a beaucoup plus, en tout cas, cette possibilité d'arriver à atteindre ces rêves-là qu'il y a plusieurs années. C'est clair. Oui, c'est clair parce que t'imagines, on peut tout apprendre, on peut créer un business depuis ton ordi. C'est ça. Genre, tu peux tout créer, créer un business. Je pense même à mon business de bonnet chauffant. Je veux dire, j'ai tout créé depuis mon petit ordi, tu vois, j'étais en région parisienne et tout. Mon petit ordi, machin, tu fais produire en Asie, tu fais envoyer sur un bateau, ça arrive aux Etats-Unis. Mais oui, tout se digitalise, donc c'est vrai qu'on a vraiment un accès. Tu peux tout faire. Oui, c'est vraiment un truc de ouf. Et tu peux tout apprendre et tu peux faire énormément de choses différentes. C'est clair que maintenant, on a des opportunités de temps. On a beaucoup plus facile, effectivement, de pouvoir... Même toi, tu le vois, non ? Oui, oui, oui. Alors que de base, oui, oui, je suis assistante sociale de formation. Donc, rien de digital. Et finalement, on peut tout à fait, effectivement, du jour au lendemain, changer de vie et de pouvoir... Mais effectivement, il faut s'en donner les moyens, il faut oser, il faut, voilà, se renseigner, se former et puis se lancer. Oui, exactement. Quel est ton plus gros accomplissement de l'année ? Je pense que c'est de pouvoir emmener ma maman en République dominicaine à Noël. Genre, c'est vraiment quelque chose, tu vois, que j'ai toujours vécu. Donc, pour ceux qui ne savent pas, maintenant, dans ma famille, on est très, très peu parce qu'on a perdu beaucoup de personnes, beaucoup de membres de notre famille au fur et à mesure des années. Et donc, je sais que c'était toujours difficile. Puis ma maman, elle a toujours fait son maximum pour que j'ai les meilleurs Noël possibles, etc. Et c'est vrai que le Noël dernier, il était assez difficile pour nous. On n'était que toutes les deux et tout ça. Et je n'avais pas encore les moyens vraiment de pouvoir l'inviter. En tout cas, je ne voulais pas que ce soit un truc vite fait. Voilà, je le faisais, je voulais le faire bien. Je voulais sortir le grand jeu. C'est ça. Et puis, je voulais, tu vois, vraiment pouvoir lui offrir de A à Z. Pas, ah, je lui offre un bout de ça. Mais du coup, tu vois, je voulais qu'elle soit là en mode, tu mets tes pieds dans l'avion et c'est parti, tu vois. Je m'occupe du reste. C'est ça. Et du coup, j'ai la possibilité de le faire cette année. Et je suis juste, mais en fait, trop, 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 trop contente. Je pense que c'était vraiment un de mes rêves. Et de savoir que, voilà, on va pouvoir fêter, être entouré, profiter, puis avoir des moments uniques ensemble, parce que le voyage, en vrai, c'est ça. Genre, je suis trop contente. Je pense que c'est un des mes plus beaux accomplissements de l'année, ouais. Bah, beaucoup. Et toi, Jess, t'as un accomplissement cette année ? Cette année, je pense que c'était vraiment au niveau professionnel. Voilà, c'était vraiment de pouvoir avancer, parce que j'ai trois enfants, comme tu le sais bien. Et donc, pendant plusieurs années, j'étais vraiment, voilà, en mode mère au foyer. Enfin, voilà, vraiment, tout était pour mes enfants. Et donc, c'est vrai que j'ai ressenti ça spécifiquement l'année dernière, où j'avais vraiment ce besoin de m'accomplir et de pouvoir retrouver aussi ma vie de femme et non que de maman. Et là, moi, ce qui est en train d'arriver, c'est de pouvoir être ici auprès de toi, seule. Oui, hein. En train de vivre une expérience que j'aurais jamais pu imaginer. Voilà, pour moi, ça, c'est vraiment, clairement un accomplissement. Trop bien. Oui, vraiment. Et tu peux être fière de toi. Merci. Est-ce que t'es au top ? Non, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est trop important. Et je trouve ça super chouette que tu partages ça, parce que c'est vrai que, même, je pense qu'il y a des mamans qui se disent, ben, ça fait tellement longtemps, peut-être que je travaille pas, et je peux pas forcément reprendre, ou il n'y a pas d'opportunité pour moi qui me permettrait d'avoir du temps pour mes enfants et de pouvoir travailler. Enfin, c'est chouette, tu vois, que tu partages ça, parce que c'est vrai que... C'est clair. S'il y a des mamans qui nous écoutent, ben, ça peut leur donner espoir, quoi. Ben, qu'on peut reprendre un peu son rôle de femme et de pouvoir être aussi accomplie différemment. Et en plus de ça, t'as quand même du temps encore avec... Enfin, parce que souvent, c'est un peu... Soit je prends ma carrière, soit j'abandonne un peu mon rôle de maman et les moments précieux avec mes enfants et tout. Bien sûr que non. Et là, ce qui est chouette, c'est que tu peux avoir la balance. Et en vrai, c'est ce qu'on souhaite à tout le monde, je pense. Exactement. Tous les parents. Et en plus, je suis aussi entrepreneuse sur le côté. Donc, voilà, je veux dire, j'ai ma vie de famille. J'ai quand même aussi mes projets, je veux dire, spécifiques. Et en plus, tu m'offres cette opportunité. Oui, je pense que c'est l'accomplissement de cette année. Trop bien. Trop chouette. Est-ce que parfois, tu as des doutes sur toi, de toi ? Ouais, franchement, comme tout le monde, je pense que personne ne connaît l'avenir. Donc, tu ne peux jamais savoir. Je pense que tu as toujours des doutes, aussi parce qu'on évolue constamment. Parfois, on a pris des décisions il y a trois ans. Cinq ans où on se dit, ouais, moi, c'est comme ça. Et puis après, tu es là, genre. Je ne suis pas sûre. En fait, je vais peut-être changer d'avis. Pour moi, c'est normal d'avoir des doutes. C'est normal d'avoir des peurs. Et il faut juste apprendre à avancer, même si on en a. Ça fait partie du parcours, en fait. Voilà, tout simplement. Il faut garder confiance en soi et traverser, je veux dire, ces incertitudes. Exactement. Et puis, ne pas avoir peur de faire le mauvais choix. Je crois que c'est ça, parce qu'on pense toujours. Enfin, même, tu vois, quand je discute avec des amis, c'est j'ai peur de faire le mauvais choix. En fait, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, voilà. C'est ça. C'est juste, tu vas faire un choix. Les conséquences sont différentes. Peut-être qu'elles seront moins ou plus agréables. Mais ce sera une expérience. C'est ça. Et voilà, et la vie continue. Et ça ne dure pas pour toujours, même les moments difficiles. Donc, c'est normal d'avoir des doutes. Et sur plein d'aspects différents de la vie, tu vois. Peut-être des fois, je vais douter sur mon business. Ou peut-être je vais douter, j'en sais rien, sur mon physique. Ou peut-être je vais douter, tu vois, dans mes relations. Enfin, voilà, je pense qu'on peut avoir des doutes sur tout. Et puis, c'est normal d'en avoir. Il faut juste continuer et se dire, OK. Et puis aussi, apprendre à les utiliser pour se questionner sur certaines choses. Tu vois, je trouve ça intéressant. Ça nous permet d'évoluer, effectivement, de se remettre en question. Alors, comment se faire des amis qui ont la même vision que nous ? Ah, je la trouve trop intéressante, cette question. Et on la pose tout le temps, en fait, en DM. D'accord. Sur Insta. En fait, je pense qu'il faut arrêter de vouloir trouver des gens qui sont comme nous. C'est bien d'avoir des personnes où, sur certains sujets, on va se rejoindre. Bien sûr qu'il faut avoir des points communs. Mais je pense qu'il y a eu beaucoup de trucs sur les réseaux sociaux en mode si tes amis ne veulent pas une vie de dingue, laisse-les de côté, machin. Il faut que tu avances seul. Et après, continue d'avancer. Puis une fois que tu as avancé, prends que les gens qui ont décidé d'avancer. Enfin, tu vois, des trucs comme ça. On dit souvent qu'on est la somme des cinq personnes qui nous entourent. D'un côté, c'est vrai. Et d'un côté, tu vois, moi, cette phrase, tu vois, je la lisais beaucoup à un moment quand je lisais tous les livres de Dave Perso et tout. Et franchement, j'étais là. Je n'ai pas l'impression d'être la somme des cinq personnes qui m'entourent parce que je faisais des trucs que mes amis ne faisaient pas du tout, tu vois. Par exemple, souvent, j'ai, ouais, moi, j'ai envie de faire de l'entrepreneuriat, mais mes amis ne sont pas là-dedans, machin, etc. Alors, si tes amis se moquent, oui, ce n'est pas des amis. Mais si tes amis, juste, ils ne comprennent pas parce que ce n'est pas leur truc, ça ne veut pas dire que c'est des mauvais amis. Et en effet, justement, le fait d'être différent, c'est une richesse de dingue. Tu vois, comme je te disais, j'ai une de mes meilleures amies, elle est médecin, une de mes meilleures amies, elle est psy, tu vois. Mais j'ai aussi une très bonne amie à moi qui est entrepreneur, genre une super entrepreneuse. Genre, en fait, c'est une richesse. Et je trouve aussi que le fait d'avoir des amis différents, c'est avoir des points de vue différents. Et ce n'est pas rester focus dans son truc où moi, j'ai raison, puis tout le monde pense comme moi, puis du coup, tout le monde a faux. Et tu te contentes, en fait, tout le temps dans ta propre manière de penser et de voir le monde. Alors que je trouve que d'avoir cette ouverture d'esprit, d'être challengée aussi, tu vois. Où je vois, j'ai des amis qui vont avoir des manières de faire les choses qui vont être différentes, mais ça va me challenger et aussi me permettre de me remettre en question. Et aussi d'avoir un jugement qui est extérieur aussi de leur part. Si, par exemple, je leur demande un avis sur quelque chose, vu qu'on ne fait pas tous la même chose avec le même objectif, avec le même machin, ils vont avoir un autre avis que si tu demandes toujours l'avis de gens qui font les mêmes choses que toi, ils vont avoir le même avis que toi. Oui, tu n'auras jamais tort et du coup, ça ne te permettra jamais de pouvoir te remettre en question et de pouvoir réajuster un petit peu en fonction de... Oui, c'est ça. C'est ça. Donc moi, je trouve que tu as un feeling, tu kiffes la personne et tu as des valeurs communes, des choses qui sont importantes, tu sens de la bienveillance. En vrai, c'est ça. C'est accepter l'autre. Je pense que l'amitié, c'est accepter l'autre comme il est, en entier, avec ses qualités, ses défauts. Et si, par contre, tu vois, je crois que j'avais fait un podcast sur l'amitié, justement. Si, par contre, il y a des choses qui te dérangent fondamentalement chez quelqu'un, moi, ça m'est déjà arrivé dans une amitié, je ne sais pas toi, mais j'ai coupé avec cette personne parce qu'en fait, elle avait des actions qui vraiment me mettaient mal à l'aise, pas envers moi, mais envers d'autres personnes et qu'en fait, je n'arrivais pas à accepter. Et quand tu n'arrives pas à accepter une partie d'une personne, elle ne peut plus faire partie de ta vie parce qu'en fait, tu acceptes... Ça devient toxique et ça ne signifie pas forcément qu'elle est mauvaise ou que tu es mauvaise, mais c'est qu'à un moment donné, ça ne fonctionne plus au niveau de la relation et qu'effectivement, il vaut mieux couper pour le bien-être de tout le monde que de s'entraîner dans... Enfin voilà, de continuer et de rentrer dans une relation vraiment toxique. C'est ça, parce que, tu vois, moi, j'allais la juger alors que non, normalement, si je suis son amie, pour moi, je l'accepte comme elle est. Bien sûr, on peut avoir des désaccords, mais à partir du moment où juste je ne peux pas tolérer et que c'est un non, on ne peut pas être amie parce que je ne vais pas comprendre ta position, je ne vais pas essayer d'être dans l'empathie et du coup, voilà. Tout à fait. Donc, je pense que c'est plus ça, c'est au niveau des valeurs, au niveau des comportements, mais après, je veux dire, on a tous des projets différents et c'est ça qui fait la richesse. Mais ce n'est pas pour ça qu'il ne peut pas y avoir une cohésion entre vous. Est-ce que la religion est importante pour toi ? Alors oui, tout à fait. Moi, je crois en Dieu et je pratique beaucoup, enfin, je prie tous les jours. C'est quelque chose qui est extrêmement important dans ma vie, particulièrement, je pense, depuis ces 4, 5 dernières années, tu vois. Et je pense que, voilà, moi, j'ai la sensation d'être vraiment guidée dans ma vie et je pense que ça m'apporte beaucoup de réconfort et de confiance aussi dans les moments challengeants. Je me dis, OK, genre, tout arrive pour quelque chose, j'ai juste à apprendre et c'est juste une période qui peut être difficile et c'est bon pour moi. c'est là, enfin, c'est Dieu qui l'envoie pour que j'apprenne, que j'évolue et juste que ma vie soit encore mieux et magnifique. Par contre, je pense que c'est vraiment un chemin qui est hyper personnel. Je pense à une fille que j'ai rencontrée récemment qui, elle, elle m'a dit, elle a grandi dans un environnement catholique, elle a vraiment tout fait, voilà. Et actuellement, elle n'est plus du tout, enfin, elle croit toujours en Dieu mais elle pratique quasi plus ou elle pratique d'une manière différente. En tout cas, pas forcément, elle ne fait pas forcément le Notre Père, tu vois, les trucs classiques, quoi. Et en fait, donc, je pense que c'est vraiment un chemin qui est hyper personnel et qu'il faut se faire confiance là-dessus et qu'il faut pratiquer pour que ça nous apporte et que, voilà, il ne faut pas aller juger les autres, les croyances des autres, etc. Par contre, je pense que quant à la foi, ça, je me rends compte quand même, j'ai la sensation que c'est quand même plus facile la vie parce que tu as l'impression que tu as un peu quelqu'un qui te soutient. Il y a toujours de l'espoir, en fait. C'est ça. Que quand tu crois en rien, genre, je pense que c'est beaucoup plus dur, je ne sais pas, parce que je n'ai pas forcément été dans cette position, mais en discutant avec certaines personnes, je pense que croire, quand tu as l'impression que tu es tout seul mais de chez tout seul dans les moments difficiles, je pense que ça peut être vraiment très difficile parce que tu as l'impression que tout va mal, que rien ne va aller, que personne n'est là pour soutenir, que tout est contre toi, alors que quand tu as la foi, comme tu dis, tu as de l'espoir, tu te dis, ok, c'est un moment difficile, c'est pour apprendre, je l'accueille et je vais apprendre cette expérience et ça apporte quand même un soutien de dingue, tu vois. Alors, est-ce que tu penses qu'aller à l'université, c'est encore utile de nos jours ? Je pense totalement que l'université, c'est encore utile et je pense qu'on peut apprendre beaucoup et que même si on peut tout apprendre en ligne maintenant, l'université, ce n'est pas que ça. Déjà, c'est travailler ta réflexion, ton esprit critique, ta manière de réfléchir, d'analyser les choses, de prendre les situations, etc. Déjà, je trouve que ça apporte tellement à ce niveau-là l'université, c'est première chose. Deuxième chose, tu rencontres des gens du monde entier. Moi, tu vois, en plus, en Suisse, il y avait quand même des personnes d'un peu partout, tu vois, qui venaient faire ces études en Suisse. Donc, tu avais différentes cultures, même si c'était quand même surtout européen et tunisien et marocain, principalement. Mais tu vas avoir différentes cultures, différentes manières de faire différents backgrounds, etc. C'est une dynamique d'utiliser sa propre chambre en ligne comme ça. C'est clair. Ça n'a pas le tout la même. Et puis, ouais, c'est ça, c'est une expérience humaine. Tu vas forcément apprendre des choses qui te serviront. Tu vois, par exemple, en Suisse, tu n'avais pas de notes pendant tout le semestre et c'était tu as une période de révision et après, examen. Ah oui, d'accord, OK. Et après, deuxième semestre, c'était pareil. Aucune note pendant tout le semestre. Donc, tu ne peux faire rien, tu vois, si tu veux. Et ils s'en fichent complet. C'est ça. Ils ne viendront pas te chercher et en plus de ça, ils augmentent les barèmes pour que la deuxième année, en fait, on était 1300, la deuxième année, on était 300. Donc, ils augmentent les barèmes pour que peu de personnes passent. Il y a déjà un tri automatique. Et en fait, je trouve, tu apprends à prendre tes responsabilités en mode, si tu as envie de rien faire, c'est ton problème. Et eux, ils s'en fichent, mais complet. Ils ne vont pas venir te chercher et en plus de ça, pour tous ceux qui ont des permis de séjour en Suisse, tu loupes deux fois, tu as encore une chance et après, tu n'as même plus de permis de séjour en Suisse. Ah oui, d'accord. OK. Donc, c'est vraiment débrouille-toi, tu vois. Oui, c'est ça. Et je pense que ça apprend ça aussi et tu ne vas jamais apprendre ça avec une formation en ligne. Et c'est pour ça qu'on voit beaucoup, par exemple, de mecs qui, à 18 ans, ont testé le dropshipping et tout, et qui, en fait, toutes les premières années de dropshipping, ils ont dépensé tout leur argent parce qu'en fait, ils n'ont pas appris à prendre leurs responsabilités. Ils vivaient sûrement encore chez papa, maman. Enfin, tu vois, il y avait toutes ces situations qui font que... qui sont chouettes. Et du coup, je pense que même si, voilà, on peut tout apprendre en ligne maintenant, je pense que ça apporte plus que juste apprendre des concepts, etc. Voilà, c'est rencontrer de nouvelles personnes, avoir des expériences, se faire challenger et tout. Quel job as-tu fait dans ta vie ? J'ai fait plein de jobs. Quand j'étais au lycée, je faisais le marché le samedi matin. J'ai vendu des fruits et légumes. Des fruits et légumes, OK. Et franchement, j'étais trop contente d'avoir ce job parce que ça me faisait un petit salaire. Tu avais quel âge ? Du coup, j'avais 16, 17. Donc, tous les samedis, tu vois, j'allais au marché. 14h du matin ? 5h du matin ? C'était 5 ou 6h. Ah oui, d'accord. Ouais, jusqu'à 14h. Je te dirais, il faisait trop froid l'hiver. C'était le LADAC. C'était le LADAC. Ah ben voilà. C'est ça, du coup, ouais, vraiment. Voilà, j'ai fait ça. Après, quand j'étais à l'université... Alors, la première année en Suisse, quand t'es à l'université, t'as pas le droit de travailler. Du coup, la deuxième année, je faisais au test, genre, tu sais, je distribuais des échantillons, genre, échantillons de croquettes dans les supermarchés, les trucs comme ça. Accueilliter les gens qui distribuaient prospectus, tout ce truc-là. Oui, des gens étudiants, quoi. Ouais, c'est ça. Ou même, on distribuait des yaourts et tout. Genre, c'était trop drôle. Il y avait des petites grand-mères, elles faisaient un corps passé genre, pour avoir plein de yaourts. Pour faire un petit stock pour l'hiver. Genre, trop chou. En vrai, ça, c'était vraiment sympa. Oui. Après, un job que j'ai trop adoré, j'étais prof dans un collège. Alors, attends, pour les Belges, je ne sais pas, tu collèges, tu vois ce que c'est ? Ils avaient entre 13 et 15. Oui. Oui, les études secondaires, on appelle ça. C'est de 12 à 18, plus ou moins moyenne. Voilà. Du coup, j'étais prof dans un collège et ça, c'était vraiment trop drôle. Genre, j'ai adoré. J'étais prof de compta, de droit et d'économie. Ah, super. Et tu as fait ça pendant combien de temps ? Un an. Ah non, d'accord. Ouais. Et ça va, ça allait avec les élèves ? Au niveau de l'hiver, tu arrives à te faire respecter ? En fait, c'était vraiment spécial parce que je n'avais pas tant d'écart que ça avec eux parce que j'avais 20 ans, 21 ans. Mais oui, ça les dit, oui, oui. Et eux, ils avaient genre 14 ans. Donc en soi, d'un côté, c'est beaucoup, mais d'un côté, ce n'est pas beaucoup. Ce n'est pas non plus énorme, oui. Effectivement. Et puis pour eux, je sentais qu'ils voyaient que je les comprenais plus. Déjà, j'avais tout le temps mon tel. Voilà. Pour eux, un professeur qui a leur téléphone, c'est genre what the fuck ? Genre, trop drôle. Et franchement, non, ça se passait super bien et c'était une super bonne expérience. Par contre, c'est sûr que les tenir, en plus, moi, ils m'avaient donné une classe, genre une des pires classes parce qu'il s'est dit, elle fait de la... Enfin, moi, je faisais de la boxe, tu vois, à l'époque. Il s'est dit, elle fait de la boxe, elle a un caractère. Dès qu'il y en a un qui m'ennuie, poutch ! Oui, c'est ça. Mais du coup, j'avais vraiment les turbulents. Donc il fallait vraiment que je les tienne. Enfin, tu sais, je passais mon temps à les renvoyer, à les punirer. Et c'est pour ça C'était le lundi toute la matinée et le mercredi toute la matinée. En fait, j'avais plusieurs classes. J'avais trois classes différentes et du coup, je les enchaînais le lundi et le mercredi. Mais c'était vraiment... Parce que moi, je faisais mes études en finance et du coup, ils avaient besoin d'une prof parce que là-bas, en Suisse, il y a les options économie, droit et tout ça. Et ça arrivait, malgré tes études universitaires, de pouvoir encore dégager du temps pour travailler sur le côté ? Franchement, tu sais, en fait, moi, je pense vraiment dans la vie, quand tu veux, tu peux. Et même en plus de ça, souvent, les week-ends, je faisais des allers-retours à Paris parce qu'à l'époque, j'avais mon copain qui habitait à Paris. Enfin, vraiment, je pense qu'à partir du moment où tu veux, tu arrives à tout faire. Mais franchement, ça, c'était une trop, trop bonne expérience. C'était vraiment rigolo. Et tu vois aussi comment tu peux impacter... Enfin, c'est ça qui est dingue. Genre, autre que les anecdotes rigolones, mais tu vois comment en tant que professeur, même si tu vois, je ne les avais pas beaucoup de fois dans la semaine, tu peux impacter la vie de jeune, en fait. parce qu'on est leur modèle, en fait, ils passent... C'est ça. Toi, tes mamans, c'est très bien. Tout à fait. C'est ça. Donc, et je pense qu'en tant que professeur, en communiquant certaines valeurs, certaines manières de faire, tu peux vraiment... Moi, je sais que j'ai été hyper impactée par certains de mes profs. On contribue à leur éducation, en fait. Ils passent plus de temps à l'école, finalement, qu'à la maison. Donc, je pense que le professeur a un rôle super important dans le développement. Et c'est trop chouette de pouvoir partager et de voir certains jeunes, tu sais, qui ont envie, qui ont envie de réussir, d'évoluer, voilà, qui sont vraiment super humains. Enfin, tu vois, c'était vraiment une belle expérience. Je pense qu'on se rappelle... On a tous un professeur en tête qui nous a marqués durant notre jeunesse. Ça, je pense que c'est inévitable. Totalement. Enfin, bref. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait comme autre job ? J'ai dû faire d'autres petits trucs. Et puis après, en fait, c'était mon premier job, donc comptable en consolidation financière. Où ça ? En Suisse ? En Suisse, ouais. Et en soi, j'ai toujours, à part le marché, j'ai toujours que travaillé en Suisse. Donc moi, souvent, quand on me demande des tips sur la franche, j'en ai pas parce que, genre, moi, j'ai que travaillé en Suisse. travaillé en Suisse, alors ? Et puis après, j'ai été promue et du coup, j'étais business analyst pendant quatre ans. Après combien de temps que tu as été promue ? Un an. Un an, d'accord. Et quelle position t'as préférée ? Tu vois, genre, comptable en consolidation financière, franchement, c'est vraiment beaucoup de l'ordi. Consolidation financière, si tu veux, c'est qu'au lieu de faire de la compta d'une entreprise, c'est dans les multinationales, tu vas prendre toutes les filiales de l'entreprise et tu dois faire la consolidation de tout la compta de toutes les entreprises. D'accord. Du coup, c'est vraiment, genre, checker, aller faire des comparaisons, vérifier qu'entre les transferts des uns, des autres, c'est correct, tu vois. C'est ça. C'est beaucoup de checks, beaucoup d'analyses, de relances, parce que t'as les contrôleurs financiers de toute l'Europe. C'était pas passionnant, tu vois. Mais je faisais mon taf, tu vois, mais c'était pas passionnant. Et après, business analyst, c'était beaucoup plus large parce que j'avais vraiment des projets, déjà, qui étaient soit européens, soit mondes. J'avais de l'implémentation de différents logiciels financiers. Donc, j'allais dans tous les pays d'Europe pour les implémenter. Donc, tu vois, ça me faisait un peu plus. Et moi, j'ai besoin de ça. Je me suis rendue compte, en fait, que vraiment, être qu'au bureau et pas trop avoir de collègues et voilà. d'être statique comme ça. Ça ne te convenait pas. Ouais, c'est ça. Et lequel t'as le plus marqué, au final ? Je ne sais pas. Que tu trouves qui t'a donné vraiment, voilà, où tu as appris, tu as eu des compétences, il y a eu des choses qui t'ont permis de pouvoir vraiment te booster et avancer. Je pense que c'est business analyst parce que, mine de rien, tu travailles pour une multinationale. Tu sais, c'était une société quand même qui était cotée en bourse. Donc, ce n'est pas genre non plus, enfin, ce n'est pas une petite entreprise. Puis, j'avais un super boss, je t'en parlais hier, tu vois, qui me boostait vraiment, qui m'a donné plein d'opportunités, qui me faisait confiance. Et d'ailleurs, tu sais, pour revenir un peu à la partie, est-ce que c'est bien de faire l'université, je pense que c'est bien aussi de travailler, d'aller vraiment dans le monde du travail, même si tu veux devenir entrepreneur. Tu as un fonctionnement dans l'entreprise, tu as des collègues que tu n'aimes pas, tu es obligé de te forcer un peu, tu as des obligations, on te met la pression. Enfin, c'est vraiment quand même savoir travailler où ce n'est pas toi le boss qui décide un peu tout. Et aussi, je pense que le bien-être maintenant des personnes que j'emploie, il est super important parce que j'ai été dans la position d'employée et je sais combien on peut être maltraité, ne pas reconnaître notre valeur, ne pas être entendu, genre juste entendu, tu vois, la communication, ok, écoute, là, je ne me sens pas bien ou j'ai besoin d'un moment off et je vais rattraper demain le travail ou tu vois, mais juste des choses simples du quotidien sauf qu'en fait... On en discute ailleurs par rapport justement au bien-être dans les entreprises, même si ça se développe, il y a quand même encore, voilà, et c'est clair qu'un travailleur qui est bien dans l'entreprise, être un travailleur qui va être productif et qui va réellement impacter le business, etc. Donc je pense aussi que c'est bien passé par là pour être conscient de qu'est-ce que c'est d'avoir quelqu'un au-dessus de soi qui te donne quand même des ordres et ce n'est pas toujours agréable et de le faire de la meilleure manière possible. Je ne dis pas du tout que tu vois, je suis parfaite, mais en tout cas, je peux être consciente et mieux comprendre et du coup, je vais essayer en tout cas de faire ça le mieux possible, quoi. Mais je pense que voilà, c'est bien de passer par là, quoi. Alors, qu'est-ce que tu dirais à une jeune femme de 18 ans ? Plein de choses. Déjà, je pense quand on a cet âge-là, tu vas me dire si tu es d'accord, mais on est très... C'était il y a longtemps déjà. Je suis sûre que tu peux t'en souvenir. Genre, tu sais, on va très focus, les garçons, rencontrer des garçons ou se mettre en couple, etc. On a peur d'être seule ou peur d'être celle qui n'a pas de copains et tout. Et je pense qu'il ne faut pas s'inquiéter de ça. Je pense qu'il faut prendre si ça vient, mais aussi, voilà, genre pas que ce soit trop un focus, trop important. Tu vois, moi, j'avais un copain quand j'étais fin du lycée et moi, j'ai quand même décidé d'aller en Suisse alors que, tu vois, lui, il n'allait pas du tout en Suisse et tout et j'étais super amoureuse de lui, quoi, à l'époque. Et un mois après être arrivée en Suisse, c'était fini, évidemment. Mais heureusement que je n'ai pas sacrifié quoi que ce soit à cette époque-là et que je n'ai pas eu peur de me retrouver seule et tout. Et même si j'ai pu le ressentir, je pense, tu vois, ce n'est pas ça qui est le plus important. Le plus important, c'est construire ta vie, faire tes expériences, etc. Et tu trouveras une personne avec qui partager ta vie. Tout à fait. Voilà. Et puis, il y a de grandes chances que la personne que tu rencontres à 18 ans, ce n'est pas du tout la personne qui a partagé ta vie. Mais je crois que ça, c'est aussi un peu notre société. Enfin, moi, je me rappelle que quand j'avais 18 ans, j'avais déjà l'impression que c'était comme si j'en avais 30 et que c'était déjà l'âge pour moi de trouver quelqu'un, de me poser, comme si, enfin voilà, tout était un peu déterminé. Il faut faire ses études, se marier. Et donc, moi, à 18 ans, j'avais déjà un peu cette pression de me dire oh là là, il faut que j'aille vers ce chemin-là. Alors qu'en fait, 18 ans, c'est rien. Mais au moment où je les avais, j'avais l'impression déjà que voilà, c'est comme si j'avais... Et donc, effectivement, je pense que c'est super important de se dire qu'à cet état-là, on est jeunes, on se construit. De ne pas penser à ce que la société attend de nous. On est dans la construction de soi et j'ai envie de dire que même jusqu'à 25, 26, on se cherche, il y a des choses qui changent et il vaut mieux avoir une bonne construction de soi que de partir dans une direction qui n'est pas forcément la nôtre et puis de devoir recommencer à zéro. Donc, je pense que oui, moi, c'est ce que j'ai envie de dire aux jeunes à l'heure actuelle, c'est de se dire que c'est très jeune. Non, c'est vrai. Mais oui, parce que ça a été mon expérience. J'ai en fait été vers la ligne directrice de ce que mes parents m'avaient dit, de ce que la société attendait de moi. Et en fait, j'ai l'impression que c'est maintenant que je remets un peu tout en question. Enfin, même si j'ai pris, tu sais bien, un choix de vie à 27 ans qui a vraiment bouleversé tout et où là, je me suis vraiment écoutée. Mais peut-être que si, dès le départ, à 18 ans, je m'étais donné ces objectifs d'aller vers ce vers quoi moi j'avais envie d'aller, je veux dire, voilà, j'aurais hâte peut-être d'un peu gagner du temps. Donc voilà, c'est super important effectivement. Du coup, s'il y a ça d'un point de vue amour, je pense que c'est pas prendre le truc trop au sérieux, que ce soit pas ton main focus. En fait, c'est pas du tout ton main focus. Ça vient, ça vient, mais pas tout sacrifier, pas arrêter de voir ses amis, pas arrêter de faire ses études, pas sacrifier ses rêves. Et je pense aussi, la chose suivante, c'est pas avoir peur d'échouer, genre de tester, faire des choses, repartir, etc. Parce que c'est vrai, genre moi aussi, je me souviens, le lycée, c'était vraiment genre tu dois aller à l'université et puis après, tu dois faire ton master. Et puis après, trouver un travail, etc. Et je me souviens, j'ai des amis à moi qui commençaient des trucs et ça leur plaisait pas et puis c'était vraiment genre lui, t'as vu, il a recommencé trois fois l'université, mais en fait, ça se trouve, cette personne, elle fait vraiment un truc qu'elle apprécie. Moi, je sais que j'ai toujours su, vraiment, depuis en tout cas assez jeune, que je voulais faire de la finance et tout, et vraiment, ça m'a plu, tu vois. Mais parfois, ça te plaît pas et puis parfois, tu recommences. Après, j'étais employée et puis j'étais là, franchement, employée, c'est pas trop mon truc, quoi. Mais oui, puis on est jeune. Je prends une autre étape, etc. Donc, c'est ça. Faut pas avoir peur d'échouer, de changer de direction, de changer d'avis, d'être un peu incohérent. Il y a deux ans, tu dis, ah, moi, je referais jamais ça et puis après, c'est toi qui le fais. Puis, je pense, un autre message, tu vois, que je dirais à une personne qui a 18 ans, c'est tu peux absolument tout faire, en fait. Genre, the sky is the limit. Vraiment, je pense qu'on se met beaucoup de barrières en se disant, mais j'ai pas les capacités ou je viens pas de la bonne famille ou j'ai pas assez d'argent, etc. Genre, comme on disait au début du podcast, avec Internet, maintenant, tu peux tout faire. Donc, même si tu peux pas aller dans la bonne université, tu peux trouver l'information. T'as déjà de GPT, maintenant, qui va te donner tout le truc, la marcha sur. Il va faire une liste. C'est ça. Plus que complète. Faut pas se mettre des barrières et si t'as envie d'avoir une bonne vie, si t'as envie de t'enrichir, si t'as envie de voyager partout dans le monde, de créer plusieurs business ou pas. Surtout à l'heure actuelle. C'est ça. Genre, il faut pas se dire, non, il faut que je vise petit parce que je peux pas. Non, tu peux tout faire. Et surtout à 18 ans, genre, tu peux vraiment tout faire. On a que les barrières qu'on se donne et les peurs qui nous empêchent de pouvoir sauter ses croyances. Exactement. J'ai peur de dépenser mon argent et de ne plus en avoir. Comment régler ça ? À partir du moment où t'as un mindset d'abondance, tu comprends que l'argent, il revient. Il y a deux aspects. Il faut prendre ses responsabilités. Il faut pas aller dépenser l'argent qu'on n'a pas. Mais à partir du moment où on a son épargne de précaution, on bichère bien son argent, on a son budget, on investit tous les mois, on est vraiment consciencieux, etc. Parfois, tu vas dépenser ton argent parce que t'as vraiment envie de quelque chose et il faut pas se dire, ah, mais je vais me manquer. Tu vas manquer de quoi, en fait ? Il faut vraiment se poser la question. Moi, je sais que j'avais beaucoup ça. C'est une peur, en fait. C'est la peur du manque. C'est ça. C'est vraiment la peur du manque. Et alors moi, j'en ai souffert pendant des années. Je me souviens, la première fois que j'ai dépensé 27 euros, c'était la fin de ma vie, tu vois. Et je crois que je t'ai raconté en plus tout ça. Oui, oui. Parce que j'étais là, genre, je demandais à ma mère est-ce que j'ai fait le bon choix et tout. Et c'est parce que j'avais peur de manquer. Et fondamentalement, j'aurais manqué de quoi ? Absolument rien. Ça n'allait absolument pas changer ma vie. C'est une peur à fonder, en fait. Exactement. Et donc, à partir du moment où tu es solide financièrement, tu prends tes responsabilités. Si tu sais que tu as les moyens et que tu sais que tu veux vraiment ça et que ça va te faire plaisir, il faut le faire. Et de toute façon, il faut aussi avoir confiance dans ta capacité à générer de l'argent. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne croient pas en leur capacité à générer de l'argent. Et du coup, ça fait qu'ils se disent à partir du moment, et c'est moi ce que je me disais, je disais tout le sens à ma maman, oui, mais toi, tu as ton salaire qui revient tous les mois. Moi, si je dépense 27, il ne reviendra pas. Et du coup, c'est comprendre que si tu veux générer d'argent, tu peux, en plus, comme on l'a dit 15 fois dans ce podcast, il y a plein de moyens maintenant. À l'heure actuelle, oui. C'est ça. Et qu'il ne faut pas avoir peur de manquer à partir du moment où tu es solide et que tu ne fais pas des choses irrationnelles. En fait, se donner à soi ou donner aux autres, c'est aussi faire circuler l'argent. Et généralement, quand on dit tu donnes, tu reçois... Au centime. Voilà, c'est ça. En retour. Je pense qu'il faut vraiment casser ses pensées limitantes, ne pas avoir peur de sa capacité à générer de l'argent. Je pense que c'est vraiment ça. De sa capacité aussi à être solide financièrement, à prendre soin de son argent, à le respecter. Je pense qu'on peut tous le faire et tous en se faisant aussi plaisir. Mais il faut vraiment travailler sur sa relation à l'argent. Oui, je pense effectivement si chaque fois qu'on a une facture, on a cette angoisse de la payer, je pense que ça crée automatiquement un blocage et ce n'est pas bon par rapport à sa relation avec l'argent. Exactement. Alors que si tu sais que tu gères, tu es là genre OK, j'ai fait mon budget facture. M'en fiche complet, tu vois. Quand j'étais en France encore, j'avais vraiment mon compte avec tous les prélèvements. Et du coup, juste en début de mois, je mettais l'argent sur le compte de tous les prélèvements et tous les prélèvements sont faits. Et puis c'est fait, puis voilà, on passe à autre chose. C'est même pas une pensée, en fait. C'est juste normal. Voilà, l'argent est prélevé, etc. Et ça ne doit pas te stresser parce que c'est toi qui reprends le contrôle. Tu redeviens maître. Tu fais ton budget. Tu sais exactement combien ça va te coûter. C'est prévu. Et ça n'atteint pas ton niveau de vie. Ça n'atteint pas ta qualité de vie. Même, voilà, tu ne vas pas, j'en sais rien, manquer de nourriture à la fin du mois. Non, parce que c'est toi qui as repris le contrôle. Tu as mis ton budget. Et à partir du moment où tu reprends le contrôle, c'est toi qui décides. Et si c'est toi qui décides et que tu sais que c'est bon, tu peux payer, en fait, ce n'est même plus un problème parce que c'est toi qui dis OK, tiens, je te donne l'argent parce que je l'ai décidé, en fait. Et je décide aussi de me faire plaisir pendant le mois, etc. Donc, voilà, c'est améliorer sa relation à l'argent et reprendre le contrôle sur l'argent, de redevenir maître de son enrichissement. Tu n'as pas écouté ça ? Merci beaucoup, Jess. Merci à toi, Rachel. C'était vraiment trop chouette. De t'être dévoilée. Grave. J'espère qu'en tout cas, cet épisode, il vous aura plu, même s'il était un peu différent. Mais je pense qu'on a parlé de plein de choses. C'était intéressant, je pense. J'espère en tout cas. On a abordé en tout cas plein de sujets et si on peut donner des clés. C'est ça. Ce sera chouette. J'espère que ce sera riche en tout cas pour vous et je vous souhaite une très, très belle semaine. Ciao, ciao. Salut tout le monde.